Depuis la révolution industrielle, ça fait deux siècles que l'homme impose à la nature son mode de vie et son énorme besoin de ressources. La construction du barrage de Chiffnone a changé le paysage alluvial de la Sarine en perturbant sa biodiversité. Mais heureusement, l'homme fait parfois le contraire. Il rejoint la nature. Quelques kilomètres en aval du barrage de Chiffnone, nature et homme ont transformé cette gravière délaissée en un refuge pour les animaux et les plantes. Cela a donné la réserve de l'oride. A la fin de son activité, la gravière présentait des bancs de sable, des îles de gravier, des étangs, des flaques, éléments typiques des zones inondées. Quelques animaux et végétaux se sont installés spontanément dans cette zone alluviale artificielle. Une fois de plus, la nature avait produit le miracle de la vie. Et quel miracle ! Une zone alluviale extrêmement riche en biodiversité. Huit espèces d'amphibiens l'ont choisi comme site de reproduction, tels que le triton alpestre ou la rainette verte. Les oiseaux aussi apprécient le lieu. On dénombre une soixantaine d'espèces nicheuses sur les 190 observées au total. Les zones alluviales comme la réserve de l'oride ne représentent que 0,25% du territoire suisse. Et pourtant, elles abritent de nombreuses espèces, dont 1500 espèces végétales. Il faut donc les protéger de l'action de l'homme, mais paradoxalement, protéger aussi de la nature en elle-même. Sans intervention humaine, l'oride serait aujourd'hui rapidement recolonisé par la forêt. Ainsi, de nombreuses espèces animales et végétales, qui dépendent de milieux pionniers pauvres en végétation et de plans d'eau ensoleillés, perdraient leur habitat. La réserve est entretenue par des agriculteurs et d'autres professionnels épaulés par des bénévoles qui interviennent plusieurs fois par année pour stopper l'invasion de la forêt. Mais dans cet entretien, quelques vaches écossaises ont aussi leur mot à dire. Voilà, avec un bel accent écossais. La vache écossaise est le partenaire parfait pour cette tâche d'entretien de la réserve. Comme elle n'est pas très lourde, elle ne tasse pas le sol. Et au contraire des autres vaches, elle mange aussi les plantes de la prairie maigre, les arbustes, comme le saul et l'aubépine, ou même le solidage. La preuve que les animaux sauvages et les animaux domestiques, tout comme l'homme, peuvent coexister et se complémenter. Pour que la vie qui habite ces lieux ne devienne pas que des archives dans un livre de photos, préservons ces espaces. Sous-titrage ST' 501